Certains d'entre vous ont peut-être décidé après des excès alimentaires de l'été de se calmer un peu. Alors pourquoi pas tenter un régime ? Tiens, comme le célèbre régime crétois, vous avez entendu parler de ça à base d'huile d'olive ? Non, alors aujourd'hui on va vous parler d'un autre régime alimentaire, japonais celui-là. Le régime de l'île d'Okinawa, où habitent quelques centenaires. Mais alors, qu'est-ce qu'ils mangent eux ? Voici la réponse de Sandra Ferreira, diététicienne. Alors, en quoi ça consiste ? Bonjour Sandra. En quoi ça consiste ce régime japonais ? Là, vous avez derrière vous une des centenaires qui a plutôt bonne mine. Je suppose que ce n'est pas sushi matin, midi et soir, non, ce n'est pas ça ? Oh non, je vous rassure, on ne va pas manger des sushis matin, midi et soir, et d'ailleurs loin de là. Alors, je fais une petite présentation déjà. Cette île se situe dans un archipel au sud du Japon. Et il y a une particularité sur cette île, c'est que les habitants ont l'espérance de vie la plus longue au monde. On est sur 79 ans pour les hommes et 87 ans pour les femmes. Alors, vous connaissez peut-être cette île sous un autre nom, c'est l'île aux centenaires, parce qu'on a beaucoup de centenaires, 400 centenaires en moyenne pour 1,3 million d'habitants. Donc, c'est plutôt une île intéressante. Alors, ils ont un mode de vie très particulier, ce n'est pas que l'alimentation. Ils font du sport, ils sont peu stressés, la vieillesse est très respectée. Et puis, ils ont un régime alimentaire particulier, ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, il y a des diététiciens qui l'ont théorisé au régime occidental. Alors, quelles sont les bases de ce régime-là ? Alors, il y a trois idées principales. Désolée pour mon accent, il y a le ara-ashibou. C'est pas mal. Je me suis renseignée, je veux le dire. Qui consiste à arrêter de manger avant d'être complètement rassasié. Donc, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est le... C'est-à-dire, on s'arrête en route, oui. On se laisse encore une petite place, mais on s'arrête. C'est ça, exactement. Bon, ça, je note. Deuxième principe, le guttengwa, qui encourage à ne manger que des petites portions. Oui, c'est bien. Et le troisième principe, qui est le nushigusui, qui consiste à manger en pensant que les aliments ont un pouvoir de guérison. Oui, ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire, diététiquement parlant ? Eh bien, ça veut dire que, globalement, pour vivre longtemps, ils font attention à leur alimentation, voire ils se nourrissent un peu moins qu'ici. C'est-à-dire que, globalement, ce régime, c'est 300 calories de moins que ce qu'on fait, nous, en Occident. 300 ? C'est énorme. Et oui, alors, ça veut dire qu'en fonction de nos besoins, qu'on soit un homme, une femme, sportif ou non, c'est quand même un quart à un sixième de nos apports en moins. Et c'est énorme, comme vous dites, William. Et comme c'est beaucoup... Moi, je dirais que ça affaiblit. Eh bien, voilà, comme c'est beaucoup, attention, ça peut affaiblir votre organisme. On a des fringales incontrôlables. Bon, eux sont habitués, mais voilà, on peut l'adapter et on va tromper notre satiété avec beaucoup de légumes et de fruits. Je vous dis clairement, là-bas, ils mangent 80% de végétaux. C'est énorme, hein, par rapport à nous. Alors, c'est quoi, comme végétaux ? Alors, principalement, des légumes verts, des algues et du soja. Je sens que ça vous emballe. J'ai bien vu. Je le sentais, ça. Non, on ne va pas y aller, aucunement. Mais je vais vous convaincre. Ah non, 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 les pâtés choucroutes, quand même, on ne peut pas, là-bas. Alors, là, on n'y est pas, quoiqu'on peut laisser le chou de la choucroute. Mais là, alors, le légume phare, par exemple, William, ça va être une courge qui s'appelle Goya. Alors, cette courge, ça ressemble à une grosse courgette, voilà, on la voit, mais elle est toute dentelée. Pour la consommer, on enlève la chair blanche à l'intérieur et on va la trancher en petites lamelles. Alors, on en a, mais c'est très compliqué d'en trouver. Donc, effectivement, je ne vais pas vous demander d'en acheter. En plus, c'est un goût très amer, on l'appelle le concombre amer. Ce que je vais vous conseiller tout bonnement, c'est de prendre des courgettes. Oui, très bien, on en a, d'accord. Des courgettes, du concombre, du navet, des carottes. Bref, si vous mangez des légumes, on va avoir beaucoup d'eau, beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines et on est bon. Et là-bas aussi, ils aiment beaucoup les champignons et les pousses de bambou, est-ce que vous connaissez ? Champignons, oui, pousses de bambou, on a ça chez nous ? Alors, on a déjà un peu plus. Certains plats asiatiques. Exactement, on en trouve dans les magasins spécialisés aussi. On arrive à s'y retrouver, j'en ai ici en plateau. Alors, c'est plutôt une saveur douce, c'est plutôt croquant, ce n'est pas désagréable, ça peut se manger froid en salade. Je demande à la directrice de la distanciation, je peux en prendre un ou pas ? Elle ne m'écoute pas. Tout est à vos risques et périls, hein, William. Personne n'y a touché, William. C'est vous la directrice de la distanciation, je peux en prendre un ? Non. Ah ben non. Ah, c'est bon. Puni de pousses de bambou, dommage. Bon, ben, ça peut se consommer froid en salade, chaud avec une viande. Bon, ben, tant pis, vous serez obligés d'aller en acheter. Et ces pousses, bon, l'avantage, c'est que c'est 90% d'eau. Donc, quand vous en mangez, ben, vous mangez de l'eau. Donc, ce n'est pas ce qui va être calorique. Bon, après, on a aussi le soja. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, ça, on a chez nous, on prend parfois. Quelles sont les vertus du soja ? Alors, les vertus du soja. Effectivement, déjà, je montre que c'est ça, parce que c'est légumineuse. Ça ressemble à ça. C'est comme des lentilles, en fait. C'est ça, le soja. On en a sous forme de tofu, aussi à gauche. Donc, le soja, eh bien, on dit tout et son contraire. C'est ça, le problème. C'est vrai qu'il y a des études sérieuses qui disent que ça protège de certains cancers, effectivement, une maladie cardiaque. D'autres, que ce n'est pas bon à cause des perturbateurs endocriniens. Bref, on passe ce débat et cette polémique. Retenez que c'est riche en protéines et que ça peut être une bonne alternative à la viande. Là-bas, sur l'île d'Okinawa, ils mangent 18 fois moins de viande que nous. 18 fois moins ? 18 et 3 fois moins de lait. Ben, non, quasiment pas. Non, c'était ma question. Tu n'avais pas parlé de la viande et des produits laitiers. Donc, en fait, on oublie. Pour vivre vieux, on ne mange rien. Non, non, non. Oh ! Il ne faut pas en manger. Non, nous, on en abuse peut-être de la viande et des produits laitiers. Et eux... C'est là où j'en viens. C'est qu'il ne faut pas dire adieu. Il faut réduire quand même fortement. On augmente le poisson qui est riche en oméga 3, bon pour le système cardiovasculaire. Si on dit adieu à quelque chose, c'est au sel. Parce que là-bas, ils ne consomment pas de sel, William. Oui, d'accord. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Très bien. On n'est pas prêts. Bon, ce n'est pas très joyeux, joyeux, comme régime. Mais enfin, vous pouvez vous inspirer. Bon, merci beaucoup, Sandra. Il y avait encore une question. Pas de sel. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pas de sel, pas de lait, pas de viande et du soja. C'est ça, c'est résumé ? Vous êtes heureux, William, avec... Oui, c'est ça. Ce n'est pas très emballant, c'est vrai. Non, non, je dis... Mais à la place du sel, il y a ça, par exemple. Des algues. Des algues qui sont comme ça, sous forme de paillettes. Ça a un goût iodé, c'est salé. Et puis, retenez quand même. Allez. Après tout ce que j'ai dit, retenez qu'il faut de la diversité dans votre assiette, que ça soit coloré, c'est ce qui est important pour ce régime. Et pensez végétaux, surtout, finalement. Repassez-vous la séquence en replay, ou alors allez voir sur un site quelconque. Voyez-vous, régime d'Okinawa. Donc, vous verrez quoi ? Eh bien, qu'il faut une alimentation à 80% basée sur les végétaux. C'est ça. Vous mangez plus de poissons que de viande. Et puis, vous évitez le sel. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, le coup d'évité le sel. Très bien résumé, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.